Bonjour, aujourd'hui je vais effectuer un tutoriel sur comment créer un effet de tracking 3d sous le logiciel Adobe After Effects CSS. Pour cela il nous faut le plugins camera tracker si je ne me trompe pas. Vous pouvez toujours utiliser la technique de approche caméra car le plugins camera tracker est un plugin payant. Donc je vais débuter en créant une nouvelle composition, je l'ai nommé tutoriel. Nous allons commencer par créer tout d'abord par importer nos images en appuyant sur contrôle pour sélectionner plusieurs objets. Je vais sélectionner les trois objets. Je vais cliquer sur l'oeil qui se trouve à gauche pour qu'on ne voit plus l'objet ou les photos plutôt. Je vais importer la vidéo que j'ai filmé dans minecraft. C'est ça. Je l'importe en dessous des trois images. Je vais supprimer le début jusqu'à que j'appuie sur F1. Je viens la déplacer au début. Maintenant une fois que cela est fait, nous pouvons effectuer l'effet. Je sélectionne ma vidéo. Je me dirige sur la colonne effet, The Foonery Camera Tracker. Une fois camera tracker allumée, je vais cliquer sur « Track Fecture ». Je vais couper la vidéo le temps que le tracking s'effectue. A tout de suite. Une fois le tracking effectué, nous allons cliquer sur « Solve Camera ». Créer la scène. Vous appuyez sur « OK ». Puis, vous allez cliquer sur « Create Send ». Nous allons déplacer ça en dessous des images. Puis, nous pouvons commencer notre tracking 3D. Je vais tout d'abord prendre ma vidéo. Cliquer sur le « Plugins ». Puis, je vais cliquer sur un point. Je vais aller me rendre en dessous de la prévisualisation. Je vais puis cliquer sur « Set Origin ». Puis, je vais sélectionner cette fois-ci plusieurs points. Puis, je vais au même endroit et je clique sur « Set Two Selected ». Une fois ça effectué, nous pouvons s'apercevoir que le petit cadre rouge, c'est-à-dire l'objet nul dans Adobe After Effects, reste sur la scène comme s'il était déjà à monter durant dans Minecraft. Puis, nous allons prendre nos trois photos. Nous allons les rétrécir. Je vais tout d'abord sélectionner l'image Cinéma 3D. Je vais essayer de bien la placer. Je vais afficher si l'option 3D n'est pas là. Je vais me diriger vers le bas. Cliquez ici. Puis, cliquez sur le cube pour afficher la 3D. Je vais diriger avec les flèches qui font la dimension. Je vais appuyer sur « R » pour afficher la rotation. Excusez-moi pour ces bugs. Je vais aller sur « Rotation Y ». Je vais le mettre en face de la caméra. Puis, comme l'option 3D est activée, on peut remarquer que l'image reste sur la vidéo. Je vais faire pareil pour les autres logos. J'affiche en cliquant sur l'œil. Je vais un peu diminuer la taille. Je vais cette fois-ci le mettre vers la gauche. Activer l'option 3D. Avec les flèches, la sélectionner, appuyer sur « R », « Rotation Y ». Je mets la rotation Y qui soit en face de la caméra. Puis, je fais pareil pour l'autre logo, « Sony Vegas ». J'ai utilisé les trois logos que je vais utiliser principalement dans ma chaîne YouTube. J'active l'option 3D. Je vais le mettre un peu plus loin. Je vais l'augmenter. « R », « Rotation Y ». Le tutoriel est désormais terminé. On a appris à créer un effet tracking 3D. N'hésitez surtout pas à vous abonner ou à faire un like. On se rejoint pour une autre vidéo. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501